Là-bas, le ciel est bleu et le crime profond. La fissure s'insinue partout, même les poussières grondent comme une évidence. Les élégances se forment compliquées en cailloux d'un chemin restreint en mémoire en trois morceaux d'orichalque, bleu turquoise, remisé en haut de mon armoire. Là-bas, c'est comme une distance immédiate, un interstice de vérité dans l'incertitude d'un souvenir non vécu mais crucial. Un rêve entre toute réalité d'un centre dans la fureur de vivre, l'été devant moi. Au début, en cherchant la vision où elle est, c'est bleu et jaune. Blancs, poussiéreux, limpides et secs tout autour. Derrière, je ne sais pas. C'est en haut de notre campagne, sans montagne autour. Sur un plat et infini plateau. Sur une route de cailloux blancs clairs, isolés, mais pas seuls. Un groupe d'humains au loin m'accroche à ma famille. Les blés des champs sont récoltés. C'est immense jusqu'au bord d'essence. Ce qu'il y a de persistant et rassurant, c'est cet air venteux à l'odeur de l'été, ressenti entrer dans mon nez d'enfant. Le ciel est bleu terre, la terre est sèche, ni froid ni chaud. Je suis à température idéale. Je marche seul, debout, tranquille, fier. Je regarde. J'ai toute la journée de libre. Ton silex s'agite. Ta fierté s'étale. Là-bas, j'ai les regards affûtés, les plaies à venir. Il n'y a que l'œil averti de l'amour qui ne s'épuise pas. Au début, là-bas, c'est la simplicité qui s'écorce, la vie au grand air qui s'anime. Ça peut s'exprimer comme le centre d'une décision implicite, inconsciente, inscrite dans une vision de la nature proche, à travers la curiosité induite dans le regard du temps. Je te vois venir. Je me vois enfant. Je suis fier d'être arrivé jusqu'ici. Je désespère sans intention. Il y a la crise qui s'enclenche. La haine de l'architecture s'amasse dans ma mémoire. Mon histoire se géologise, j'agonise. Je te préviens, j'entends ma faim oubliée, ma conscience. Et cette conscience qui passe dans le temps est incertaine. La plaine a toujours été au début de ces arbres, de ces plaines, conquis jusqu'aux cimes. Et nous a appris le futur à venir. Frère abri, j'y ai dormi comme un loir. Ainsi s'éveille l'histoire de l'histoire à l'abri des mythes, dans l'abreuvoir de la bonne conscience, à l'ombre de la vérification. Il y a eu les premiers promontoires. Plus tu es en hauteur dans la plaine, plus tu vois loin, que tu sois dans la savane ou dans la steppe. Cousin, tu viendras et reviendras. Tu as de quoi parceler ma chance. J'ai cru pouvoir apprendre à te prévenir parce que j'ai compris le feu depuis bien de mes incarnations en ce bas monde. Tu sais, il m'a dit que j'allais réussir et je vais essayer de faire mon possible pour m'en sortir. J'atteindrai parce que j'en ai besoin le calme et des satisfactions par des sensations jouissantes. Et puis je peux gaver ma curiosité. Tu sais, apprendre en attendant de mourir. Qu'est-ce que tu veux faire contre cela ? Quoi faire en attendant ? Utiliser ce temps sensible dont je perçois les effets qui existent donc. Écrire une histoire parce que l'histoire se forme sans cesse et ne se complétera jamais. Écrire une histoire choisie où me mène mon histoire dans l'histoire. Chercher des liens Se rappeler Connaître Parcourir Vivre Observer les lieux connus d'avant Ancestral passage Lieux de vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz